Nous sommes le Vaucluse à présent pour découvrir un chef étoilé depuis 27 ans. Il s'appelle Jean-Jacques Prévost. Il était l'invité aujourd'hui d'un atelier cuisine dans le prestigieux hôtel particulier de la Mirande, situé dans le Vieil-Avignon. C'est aussi un restaurant gastronomique où exerce le jeune chef Florent Pietraval, qui lui a obtenu sa première étoile en début d'année. Une jolie rencontre au pied du Palais des Papes, suivie par Frédéric Poré et Frédéric Renard. C'est bon ? Quelqu'un very much. Fais voir ? C'est bien. Encore un peu là. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Je sais. Je sais. Dans les caves voûtées de la Mirande, Jean-Jacques Prévost s'adapte à tous les niveaux des participants. Autour de l'asperge, il a préparé un menu composé de trois plats. Dans une ambiance conviviale, les élèves n'ont plus qu'à se laisser guider par le chef étoilé venu pour l'occasion de Cavaillon. Cavaillon à Vignon, c'est pas très très loin. Donc ça fait 20 minutes, donc c'est facile pour venir à Vignon. Pourquoi ce partage ? Parce que tout simplement, j'aime offrir des moments de plaisir autour de la cuisine. Ici, à la Mirande, ça fait 17 ans, je crois que je donne les cours de cuisine. À l'étage, dans les cuisines du restaurant gastronomique, l'ambiance est beaucoup moins décontracte. Florent Pietraval dirige du main de maître sa brigade de 12 cuisiniers. On va prendre les petits pois, on va faire la crème des petits pois, la menthe. Après, on va réduire un peu de crème avec du lard fumé. On va lier comme ça, comme un risotto, les petits pois. Brice, il va cuire les langues aussi, une jus sur la braise. Nouvellement étoilé au guide Michelin, ce jeune chef voit plutôt d'un bon oeil ses cours de cuisine. On est sur un menu de saison, on va chercher les légumes le matin, on trouve ce qu'on a, suivant ce qu'on a, on décide un petit peu de faire le menu de la journée. Voilà, on discute avec les cuisiniers, on partage, on échange et c'est une autre ambiance. On essaie d'être le plus carré possible. Cette rigueur n'empêche pas les relations d'amitié entre chefs. On est sur une petite sauce pour accompagner le fameux filet de veau aux acerges blanches. Tu veux le cuire sur la braise en fait ? Oui, le cuire sur la braise. On le fait bien entier avec de l'huile d'olive et du beurre. On va faire dorer tout ça. Je mange la midi du coup. Les jeunes chefs qui arrivent sur le marché, ils veulent prouver aussi qu'ils sont bons. Et ils sont bons. Par contre, il faut un peu d'expérience, nous nous l'avons. C'est le gros avantage, c'est qu'on a du recul, un peu beaucoup de recul même. Et on peut passer phase par phase et grandir aussi à côté d'eux. Mais ils nous font peur ces jeunes, il ne faut pas l'oublier. Ils donnent la pression. Et cette pression, il faut la regarder, il faut la maîtriser, il faut la contrôler. A plus de 60 ans, Jean-Jacques Prévost trouve toujours autant de plaisir à partager son expérience, que ce soit durant les ateliers cuisine à la Mirande ou dans son restaurant gastronomique à Cavaillon. avec pour objectif d'affûter la curiosité et l'éveil des sens.